Alors tout ce qui est mode, fashion, mode, ça a pris un tournant très spécial quand j'ai été modèle dans les magazines et particulièrement quand j'ai été Miss France. C'est une petite courte période mais qui a quand même marqué ma vie, comme toutes les personnes qui ont des périodes. Et donc celle-ci a été particulière et ça a toujours fait partie de ma vie et ça a encore fait partie aujourd'hui de ma vie, c'est-à-dire aller sur une terrasse, boire un café, aller dans un restaurant, se balader dans les rues me suffisent pour peindre ce que je ressens, c'est-à-dire la mode française. Bonjour, je m'appelle Pascale, Pascale Torua, je suis artiste peinte depuis plusieurs années, je travaille pour Castle Gallery depuis, on ne va même pas le dire, mais ça fait quelque temps et j'en suis ravie. I'm so happy to be at Castle Fainab Gallery. Assez facile finalement parce que c'est venu tout seul, je n'ai pas eu à réfléchir. Il y a eu un concours à mon Nouvelle-Calédonie puisque je suis née dans une petite île qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie et donc ce concours est venu à moi, j'ai commencé à peindre ma première toile et j'ai gagné un des prix. À partir de là, une galerie s'est intéressée à mon travail et j'ai commencé dans une galerie, qui s'était en 1988, donc ça ne revendait pas très loin. Mais parallèlement à cela, je travaillais également avec un professeur de peinture qui d'ailleurs a été, qui s'est retrouvé en présent parce qu'en fait, on a su appris que c'était un très très bon copiiste. Je crois que ça se dit comme ça. Et donc finalement, j'ai beaucoup appris de lui. Voilà. Et puis petit à petit, de galerie en galerie, je suis arrivée en France et de la France en Angleterre. OK. Je disais que je voulais un petit peu changer ma façon de peindre et de faire des... de travailler la technique avec beaucoup plus de légèreté, tout simplement parce que je suis aussi attirée par tout ce qui est l'abstrait. Et je sais que l'abstrait, c'est travailler avec beaucoup d'émotions. Quand on fait de l'académie, quand j'ai appris l'académie, la peinture académique, on rentrait dans les détails. Il fallait absolument tout noter puisqu'on observait et on reproduisait. plus ça va, plus je prends de l'âge et moins je veux donner d'informations. Donc effectivement, à un moment donné, et je crois que c'est aujourd'hui que je suis dedans, j'ai envie de travailler sur des sensations plutôt que des détails. Mode. La mode est pour moi très intéressante quand il s'agit de la haute couture. Vraiment, la haute couture, on est dans les défilés Chanel, on est dans les défilés Christian Dior, on est dans les défilés Louis Vuitton. Mais en parlant de la haute couture, c'est-à-dire de celle où les designers, où les couturiers créent, mais créent à l'unité. C'est-à-dire qu'ils ne vont faire qu'une robe. Et derrière ces personnages qui réfléchissent, qui dessinent, il y a toute une équipe de personnes qui vont exactement faire, sculpter en fait une robe. Ça, c'est de l'art. La haute couture est de l'art. Parce qu'évidemment, ces robes valent des prix exorbitants. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre. Donc en fait, je ne suis pas à ce niveau-là, mais le prêt-à-porter est quelque chose de plus accessible, mais tout en gardant dans la tête que la haute couture, c'est le best. Pour commencer, on n'a pas besoin du visage pour savoir qui est la personne en face de nous. En fait, rien que ses habits nous dit dans quelle catégorie elle se trouve. On n'a pas besoin du visage. Ça, c'est une première des raisons. Mais je me suis posé la question et je me suis dit pourquoi j'avais de visage ? Et bien tout simplement parce que, et je crois, c'est une analyse que j'ai faite, c'est que moi-même j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 25 ans. Et j'ai perdu mon œil et j'ai un fake eye sur mon côté gauche. Et donc du coup, je n'aimant pas le retour de ce nouveau visage, parce que j'ai suivi comme une thérapie pour m'accepter. Du coup, aujourd'hui, tout s'imbrique l'un dans l'autre. C'est-à-dire de toute façon, on n'a pas besoin d'un visage pour savoir qui est la personne qui se trouve en face de nous. C'est-à-dire de toute façon, on n'a pas besoin d'un visage pour m'accepter. C'est-à-dire de toute façon, on n'a pas besoin d'un visage pour m'accepter.